Vous aimez les enquêtes, le suspense, le frisson, la petite goutte de sueur qui écoute entre vos homoplates ? Venez avec nous, nous vous emmenons dans un livre d'art. 1514, Italie. Léonard peint la joconde. Ouh là ma cocotte, il l'a pas peint en 5 minutes ce tableau là. Parce que ce tableau, Léo il l'a pas peint une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais quatre fois ! Mieux qu'un stylo quatre couleurs. Tout et tout ! En réalité, Léonard de Vinci commence ce portrait en 1503 et il réutilise ce portrait trois fois. C'est ce quatrième portrait que nous conservons, la joconde. Avez-vous des preuves ? Un faisceau d'indices concordants pour étayer vos hypothèses artistiques ? Et oui, grâce à la formidable étude dans laquelle on a utilisé des rayons X, de l'émissiographie X, de la spectrographie Raman, ce qui nous fait découvrir ce qui était caché dessous. Hum, ça va pas l'air simple tout ça. Tu vas voir, lis le livre, c'est magique. Tu découvres des choses spectaculaires sur un tableau que tu penses connaître par cœur. Tout et tout ! Mais qui sont ces portraits cachés ? Pourquoi ce sourire mystérieux et cet étrange paysage derrière ? Et les sourcils de la joconde, on en parle ? Des années d'enquête, des centaines de mystères résolus, des milliers de secrets dévoilés. T'exagères pas un peu là ? Des hectolitres de café but ? Vous découvrirez tout dans Mona Lisa dévoilée, de Pascal Cotte, aux éditions Télémac. Sur côté ou sous côté ? Non, Cotte ! Pascal Cotte ! Alors, c'est Photoshop ! Sous-titrage ST' 501